7h18 sur Europe 1, alors que le projet de loi sur le logement est en discussion au Parlement, vous allez tout comprendre ce matin de ce qui va changer très bientôt. J'ai eu envie de faire le tri et qu'on y voit un peu clair parce que c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire sur cette fameuse loi Duflo. Bonjour David Rodriguez, vous êtes juriste et le monsieur logement de l'association de défense des consommateurs CLCV. La mesure qui fait le plus parler évidemment, c'est l'encadrement des loyers. Comment ça va fonctionner le plus simplement possible ? Alors le plus simplement possible, comment ça va fonctionner ? On va déterminer sur les zones à marché tendu un montant maximum du loyer ainsi qu'un montant minimum. C'est-à-dire que les loyers que l'on voudrait voir supérieurs à ce plafond ne pourront pas être supérieurs, on va donc les ramener au plafond. Les loyers qui seront inférieurs au montant plancher pourraient être rehaussés, augmentés pour atteindre... Donc il y aura un minimum, un maximum et tous les loyers devront rentrer dans cette fourchette ? Alors non, tous les loyers ne sont pas obligatoirement dans cette fourchette. Le loyer est librement déterminé, c'est le principe. On n'est pas sur un système loi de 48 avec une administration qui va déterminer le montant. On sait qu'on ne peut pas déplacer, qu'on ne pourra pas dépasser le montant qui sera indiqué. Il peut tout à fait être inférieur, il ne pourra pas être supérieur. Pour le montant inférieur, pour ce qu'on appelle le loyer de référence minoré, c'est plutôt ce qu'on appelle les réévaluations de loyer. C'est-à-dire que lorsqu'un bailleur estime que son loyer est inférieur, est trop bas par rapport à ce qu'il pourrait être, il pourra plus simplement l'augmenter en disant, en voyant à son locataire, voyez, le minoré est de tel montant, est de 500 euros. Moi je suis à 400, donc je passe à 500 euros. Vous parliez des zones en tension, ça veut dire que ça ne va pas concerner toutes les villes, cet encadrement de loyer ? Non, non, ça ne concerne pas toutes les villes, c'est uniquement sur les zones où il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc ça va être essentiellement région parisienne, où c'est vrai que c'est là où on a la plus forte tension locative. Ça va être également sur la zone PACA, il y aura des zones en région Rhône-Alpes également. Donc tout ça sera ciblé, mais en tout cas, c'est que là, cela ne va pas s'appliquer sur toute la France. Alors la théorie est belle. Les échos ce matin citent le Conseil d'analyse économique, Axel de Tarlet en parlait à 7h10, ce qui juge inopérant et pas très efficace l'encadrement des loyers. On n'est pas sûr que ça va marcher en fait, que ça va faire baisser les prix ? Alors, on n'est pas sûr que ça va marcher bien évidemment, on n'a pas eu de mécanisme similaire au préalable. Ce qui est clair, c'est que si demain la loi est votée, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait une diminution brutale du montant du loyer. Pourquoi ? Parce que le mécanisme tel qu'il est conçu va sur, pour limiter les hausses, on va dire, importantes. C'est-à-dire qu'on va obtenir une moyennisation du montant des loyers. A chaque fois, on va écréter. D'accord, donc ça ne va pas être quelque chose de brutal. Voilà. Cécile Duflo veut aussi créer une garantie universelle des loyers. Alors ça, ça va passer par la création d'une taxe, c'est ça ? On va tous payer ? Alors, nous, on n'espère pas que ça va passer par la création d'une taxe. Et puis c'est vrai qu'il y a cette fameuse pause fiscale. Le principe, il est très beau, c'est-à-dire rassurer le bailleur sur la certitude de la perception de son loyer, quoi qu'il arrive. Ça veut dire, je loue mon appartement, je suis sûr que je vais être payé. C'est tout à fait ça. Et en même temps, ça permet à des locataires d'accéder à un logement, ceux qui auraient des revenus un petit peu plus modestes. Parce qu'on parle d'un taux d'effort de 50%. À l'heure actuelle, les assurances impayées de loyer, c'est des taux d'effort de 33%. Donc vous voyez que le spectre est quand même beaucoup plus large. Les impayés, c'est 2% des locataires aujourd'hui. C'est ça. Est-ce que ça vaut la peine de faire payer tout le monde pour 2% des locataires qui ne payent pas leur loyer ? C'est systématiquement la question que l'on pose. Elle est légitime. Elle est tout à fait légitime. C'est vrai que c'est 2%, c'est faible. Les bailleurs vont vous dire, certes, mais quand vous êtes pris 2%, pour vous, c'est 100% que vous prenez. Et puis surtout, il y a, j'irais, l'impact psychologique. Vous avez 2% de risque réel, mais les bailleurs qui freinent la mise en location, je pense, sont supérieurs à 2% du parc. Même s'il ne faut pas fantasmer sur le montant, sur le total de logements vacants. Dernière question, il y a un volet sur les frais d'agence. Est-ce qu'ils vont être réduits, supprimés ces frais d'agence ou pas ? Ils ne sont pas supprimés. Mais on va juste plafonner la cote-part qui est mise à la charge du locataire. D'accord, donc ça coûtera moins cher au locataire. Merci beaucoup, David Rodriguez. Tout ça, en principe, ça rentre en vigueur ? Alors, ça dépendra des dispositions. La loi va certainement être publiée au mois, enfin, hiver 2014. Donc, ce sera application immédiate pour certaines. Et puis d'autres, au renouvellement du bail. Merci, David Rodriguez, d'être venu nous aider à comprendre ce matin ce fameux projet de loi sur le logement. Merci à vous.